Avec pas mal de podiums, une belle victoire de Marielle Berger, première victoire en Coupe du Monde à son palmarès. Et pas mal de podiums, des podiums pour les frères Midol, Bastien qui fait deuxième, Jonathan qui fait troisième, Jean-Frédéric Chapuis un podium aussi, et un petit nouveau de Méribel, Yurie Duplessis, qui vient truster la deuxième place à Val-Thorin. Une belle densité chez les hommes et un bon début de saison. Et pour parler de Bastien, justement tu penses qu'il est encore en course pour le Globe, ça va être dur, le Canadien a quand même marqué beaucoup de poinçons le début de saison. Oui, il y a un Kevin Drury bien en forme avec pas mal de victoires pour l'instant, mais Bastos il est troisième, il est en forme, il vient d'être champion de France hier, à Val-Thorin. Je pense que ça l'a mis en confiance pour le Canada qui arrive à partir de lundi. Un petit mot sur la tournée justement qui suit, vous allez pas mal prendre l'avion, vous allez bouger, puis vous allez vous retrouver aussi à Magère. Exactement, Meugev le 1er février, le Canada à partir de lundi, si je ne doute pas mon avion, demain. Et puis après on va en Suède, et donc à Meugev, à partir du 1er février, il va falloir venir nombreux pour nous supporter. On sera là. Voilà, on reparlera avec vous tout à l'heure, Thomas d'Adèle Baudon, de ce géant qui nous attend aujourd'hui. Vous êtes un ancien skiralpin, on l'a dit, on a quelques images à vous remontrer, juste une petite parenthèse. Mais non, 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 ça fait du bien de se rappeler ces petits souvenirs. Regardez, c'était en 2011, 5 février. Exactement, ça taille. Ça y est, c'est parti. Et c'était à Interstador, je crois. Interstador, exactement. Ça c'est le mur, la partie la plus raide du Super G. D'ailleurs que je gagne, je gagne cet intermédiaire-là. C'est assez intéressant. Et tu me prends ma place d'ailleurs pour les championnats du monde sur cette course-là. Je t'en veux beaucoup, ça me fait beaucoup de mal de regarder ces images, je t'avoue. Je vous rassure, ils se sont tapés juste après. C'est vrai ? Bien sûr, il était toujours dans ma chambre. Il y a eu une petite mise au point. Il y a eu une belle mise au point. Je lui ai dit, c'est la dernière pour un petit. Il est petit. Mais il l'a refait encore. Vous avez vu l'hélicoptère ? Ça, c'est ma spécialité. Ça va ? D'ailleurs, il y a Alexis Pinturo qui arrive à 6e sur cette course et qui se qualifie aussi pour les championnats du monde. Avec le 160. 60, voilà. C'était fort. C'était ses premiers exploits avec moi. Et probablement grâce à Monnet. Bon, ça, on le note, on verra. L'histoire nous le dira, peut-être. On va parler rapidement de Biathlon, mais on reviendra sur Adèle Baudonne tout à l'heure avec vous, Thomas Gauthier et puis Marie. Biathlon, on a les relais qui nous attendent ce samedi. Le relais d'âme qui ouvrira le bal, ce sera avec Sandrine Bailly au commentaire. Pour vous mettre en appétit, un petit sujet de Camille Imbeau et de Marion Romestan. Nouvelle année rime avec, objectif élevé pour l'équipe de France. 2020 sera-t-elle l'année du renouveau pour le Biathlon français ? Merci. Merci.